Les grands dossiers liés au numérique sur lesquels travaille le SINERPA sont assez récents mais nombreux. On a cette année travaillé beaucoup sur la protection des données personnelles, puisque tous les opérateurs, les syndicats professionnels que nous sommes et nos adhérents avaient à se conformer à la nouvelle législation. Ça fait des années qu'on travaille beaucoup sur les systèmes d'information, étant donné que l'ensemble de nos groupes, de nos adhérents, de nos services d'aide à domicile, ont énormément d'informations à échanger, d'informations sur la personne âgée, donc souvent des informations qui peuvent aller jusqu'à des informations médicales, donc sur lesquelles il faut une grande protection des données. Donc on est quand même, depuis plusieurs années, très très mobilisés sur tout ce qui est transmission des données. Et on voit bien que nos adhérents ont constitué des services informatiques aujourd'hui très très puissants et des services de systèmes d'information très très puissants. Nous-mêmes au SINERPA, alors que nous n'avions jamais fait de réunion particulière sur les systèmes d'information, nous avons maintenant une commission régulière où nous recevons tous les experts des systèmes d'information de nos adhérents pour avancer et pour proposer aussi aux législateurs des modifications qui nous conviennent. Donc on a ça, on a évidemment un gros dossier qui est arrivé depuis quelques années, mais qui a vraiment reçu une traduction concrète par la dernière loi de finances de la Sécurité sociale, c'est la télémédecine. C'est quelque chose que nous appelions de nos voeux depuis longtemps, puisqu'on a une problématique de déserts médicaux en France. Nous-mêmes, on a des personnes largement fragiles en EHPAD qui parfois nécessitent des hospitalisations ou alors des avis médicaux en urgence. La nuit, nous n'avons que des personnels aides-soignants et surtout aides-soignants. Et donc deux grandes nouveautés cette année, la mise en place d'infirmières de nuit, mais ce n'est pas technologique, mais également la mise en place de la télémédecine en EHPAD qui va nous permettre d'avoir des consultations à distance, des analyses à distance, des consultations de spécialistes également à distance, et éviter les urgences aussi la nuit, c'est un des gros points forts de ce dispositif. Alors évidemment, ça génère plein d'interrogations parce que c'est tout nouveau pour nous. Et entre la protection des données et les nouveaux matériels qu'il faut, les nouveaux matériels informatiques qu'il faut pour gérer toute cette nouvelle mission médicale, c'est un enjeu extrêmement fort, donc qui nous a pris beaucoup de temps cette année. Merci d'avoir regardé cette vidéo !